Salut salut, on est lundi 24 janvier, donc il est temps de faire le journal de bord de la semaine écoulée. Donc là vous êtes dans la cuisine, donc on voit la cheminée qui est à refaire, la porte qui est à ouvrir sur le maçon, et si je prends du recul, on s'aperçoit que la cuisine est quasiment vide, ce qui reste c'est ce roulette s'il y a besoin de l'évacuer, l'autre côté le placard, il n'y a plus rien dehors, côté du chauffe-eau, il y a des sacs, des chaises, mais il y a une bâche dessus pour couvrir l'ensemble, pareil pour ici, il y a une bâche en haut là, ça, ça veut dire que ça sent bon, ça veut dire que le maçon va bientôt attaquer, mais il dépose le matériel aujourd'hui et il attaque dans la semaine, et ça, ça sera l'objet du journal de bord de la semaine prochaine. Concernant le futur studio, là il me reste un petit peu de boulot, j'ai pas tout dégagé, les palettes, je ne sais pas s'il veut les garder ou pas, j'ai juste laissé mon buzage et mon matériel de maçonnerie. Là-haut, j'ai fini mon plancher, je vous propose de monter. Donc là, c'est encombré, pour la simple raison que tout ça, ça va dans le grenier derrière, mais comme j'avais condamné la porte, de manière à gagner quelques degrés. Donc j'ai remis les anciennes lames, là elles sont juste posées, elles ne sont pas fixées sur l'agglo, donc on verra ce que ça donne. Donc, cette semaine, on a fait quoi en extérieur ? Bon, on a continué un petit peu le terrassement. Donc dans les achats que j'avais fait, j'avais fait aussi des règles de 4 mètres, qui sont bien sympas quand le niveau est posé dessus, parce qu'on a vite fait de faire des bosses autrement. Donc là, j'ai la ligne que je suis en train de faire, donc c'est une horizontale qui part de là-bas, et qui va arriver ici, légèrement sous le seuil. Là, j'en ai une autre qui part ici, ce n'est pas tout à fait une horizontale. Elle monte un petit peu, elle est plate au niveau de la règle, et après elle redescend au bout. Le but, c'est effectivement, pour avoir un écoulement de la flotte, et éviter de continuer à marcher dans la boue. Donc toute la terre, je la mets dans la remorque, et c'est direction le talus. Donc là, ça ne va pas aller dans le talus tout de suite, parce que c'est que de l'argile, mais ça, je vous présenterai plus tard pourquoi je la mets de côté, celle-là. Au niveau plantation, on s'aperçoit qu'il reste simplement les deux pieds de myrtille à planter. Et qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre ? Ben tiens, si, on va aller voir le talus. Donc là, on s'aperçoit que j'ai ma remorque de kayak, avec les berres démontées, sur lesquelles j'ai deux ridelles qui étaient dans le hangar, que j'ai enlevées. Je vous expliquerai pourquoi après. Ces ridelles sont prévues pour aller le long, dans le cabanon au fond, de manière à masquer les trous de bardage. Donc le talus, il est là. Donc au fur et à mesure que je déblaie, le talus prend petit à petit forme. De l'autre côté, on est bien sur le fossé. Là, c'est un mètre que j'ai tendu en plus de la ficelle que j'avais, pour voir la hauteur finale côté route. C'était pour avoir une idée. Donc de là jusqu'au saule, là, il va falloir que je taille d'ailleurs. J'ai presque 27 mètres, donc ça fait une sacrée bonne longueur. Et en haut, je vais mettre quelque chose pour le renforcer, mais ça, je le présenterai plus tard. Allez, on va voir le jardin. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Donc le jardin se porte bien. On commence à manger des poireaux. Là, au bout, j'ai les choux de Bruxelles à commencer à récolter, que je n'ai pas fait. Les carottes, ça ne va pas tarder. Et les plantations, donc les oignons ici et là, ici, en définitive, quasiment tout est sorti. Je vais avoir deux ou trois manques que je vais compléter parce qu'il n'est pas encore trop tard. Mais globalement, tout est sorti. Donc ce que j'avais fait, en plus de buter et de faire une rigole au milieu de manière à ce que l'eau s'évacue, j'ai eu de la chance parce qu'il a fait un peu sec derrière. Et dessus, pour recouvrir, j'avais mis mon mélange qui me sert à faire mes plantations dans les pots. Donc un mélange, un tiers terreau, un tiers sable, un tiers bonne terre, bonne terre du jardin. Et bon, bah, même si c'était bien humide quand j'ai planté, tout est sorti. A voir si ça ne va pas pourrir après ça. Là, on s'aperçoit que le tas diminue petit à petit. Parce que, bah, quand on a le temps aux pailles, là, il me reste juste les deux trous à faire. Les framboisiers sont sortis, donc ça ferait une belle ligne. Et ensuite, il va falloir que je m'attaque toute cette zone-là à dégager pour préparer le jardin l'année prochaine, pour l'année prochaine. L'avantage sous les ronces, c'est qu'il n'y a pas besoin de préparer la terre avant, d'amender, ou des choses comme ça. Derrière les ronces, vous pouvez directement cultiver derrière, la terre est bonne. Allez, je vais reprendre mon caméra pour conclure. Bon, bah, voilà, pour ce journal de bord rapide, cette fois-ci, ça compense par rapport aux deux longs de la semaine dernière. Tout simplement parce que cette semaine, c'est... Bon, la semaine écoulée, c'était un peu le calme avant la tempête. Il y a eu un petit coup de bourre ce week-end parce que, moi, je devais dégager pour le maçon et en plus, j'avais du matériel à ramener, donc, bon. Les pièces sont vides, mais à côté, il ne faut pas regarder l'état du hangar ni le rester de la maison parce qu'il y en a partout, mais bon, on rangera petit à petit, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, l'essentiel, c'est que ça attaque. La semaine prochaine, c'est aussi la semaine des anniversaires, donc, moi, je... Aujourd'hui, je passe le demi-siècle. Demain, ça fera deux ans qu'on a acheté la maison, donc, il est temps de commencer les travaux pour l'instant, parce que, pour l'instant, mis à part les extérieurs, la mise à nu, on a commencé à rien rebâtir. Donc, voilà. Semaine prochaine, on parlera de ce que fait le maçon. Moi, je continue quand même, de toute façon, les extérieurs, parce que j'ai besoin de souffler, je ne peux pas être toujours à l'intérieur. De toute façon, je vous tiens au courant, et encore merci à tous ceux qui me suivent, même, je sais que j'en ai qui me suivent, qui suivent toutes mes vidéos, et qui pourtant ne laissent pas de commentaires, j'en ai découvert un dernièrement, dans une dernière vidéo. Donc, je vous remercie bien, ça fait plaisir que le partage plaise à certains, et nous, ça nous fait un petit historique sur l'évolution, donc, comme ça, c'est gagnant-gagnant. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a vous? Sous-titrage ST' 501